Le record, ça y est, c'est lancé. Salut YouTube, on est en live sur Twitch, on va faire la petite patch note 11.20, du coup on va découvrir ça ensemble. Il y a des nerfs de Talia, Amumu, Singe, Jarvan, Irelia, Shen et des buffs de Darius, Elise et Karimudir. J'avais pas envie de prononcer les deux noms là parce que j'ai encore un peu des traumas du début de saison ou pendant les 6 premiers mois de la saison. Ils étaient les deux rois ultra dominants de la jungle et on pouvait rien faire en fait. Si tu jouais pas ces deux champions en jungle, bah t'avais perdu et voilà. Pas que ce soit des champions très difficiles à jouer non plus mais bref on va en parler. Il y a des nouveaux skins Halloween, Halloween, it's Halloween man, it's Halloween. C'est bientôt mon anniversaire, trop bien. Stream anniversaire, bientôt, je sais pas si je le ferai le jour de mon anniversaire ou dans les alentours. Mais voilà, venez, ça va être marrant. Alors, ce sera vers le 24, c'est le 24 mon ami. Envoyez-moi des cadeaux, faites des dons sur le stream, faites des dons sur Youtube. Vous pouvez aussi rejoindre, maintenant sur Youtube il y a un bouton rejoindre pour donner de la thune. Si vous voulez soutenir la chaîne avec de l'argent. Voilà, vous avez des petites émotes en... Comme les émotes Twitch en fait, les mêmes. Mais vous pouvez les mettre sur les commentaires à Youtube, c'est trop marrant. Donc voilà, il y a encore personne qui l'a fait. J'enverrai une photo de moi en petite tenue à la première personne qui rejoindra la commune Youtube. C'est pas vrai ! Ne faites pas ça. Enfin, ne faites pas ça en pensant ça. Mais voilà. Du coup, Amumu, stuff et nerfs. Parce qu'il est broken en jungle, en support et tout depuis le buff. C'est un champion, on le rappelle, un peu pour débutant. Et donc le fait qu'il soit joué en pro-play, enfin jusqu'en pro-play. Alors même si à Oelo, très Oelo en solo queue, il était ok fort. Ce serait pas non plus dramatique. Mais là, on l'a vu. Enfin, moi j'ai pas regardé personnellement. Mais je crois que la K-Corp a affronté un Amumu MF en botlane. Et le Amumu support qui peut te mettre des 3 secondes, 4 secondes de CC avec bandelette, enfin double bandelette ulti. Bandelette ulti, bandelette plutôt avec les chaînes d'anathème. Et costaud. Donc, les dégâts sont réduits sur le Q, justement. Les dégâts sont réduits de 20 en late game. C'est pas dégueu parce que c'est le sort qu'on m'accède, c'est peut-être en premier, je me demande un support, je sais pas. Et le coût en mana augmenté énormément pour que ça tue Amumu support, tout simplement. Là, c'est vraiment... Il vise Amumu support avec ce changement parce que, tout simplement, le combonnage, c'était 30 au niveau 1 et 50 au niveau max. Maintenant, c'est 70, donc 20 de mana de plus qu'au niveau max. Et à tous les rangs. Ça tape Amumu support pourquoi ? Parce que Amumu en lane, ou top aussi, peut-être qu'il y avait des Amumu top, je sais plus. Mais Amumu en lane, en tout cas, un sort que tu spams, enfin que tu veux essayer de mettre, de toucher en support pour faire des catchs qui coûtent 70 de mana. Tu vas pas le tenter dès que tu l'as. Parce qu'avant, c'était pas très punitif s'il avait 2 charges et 30 de mana cost. C'était pas très punitif. Et en jungle, tu t'en fous en fait qu'il coûte plus cher en mana parce que je rappelle qu'en jungle, quand tu as l'item jungle et que tu es dans ta jungle, t'as une régé de mana en fonction de ton mana manquant pour pas que tu sois à court de mana quand tu veux faire tes camps et tes machins. Donc voilà. Donc ça n'impacte pas Amumu jungle. Ça n'impacte un peu au niveau des dégâts. Mais ça, de toute façon, il a été fort même en jungle. Donc c'est pas plus mal. C'est un nerf mérité. Darius qui se fait buffer. Parce qu'apparemment, Darius, c'est en dessous de la plupart des top laners actuellement. Après, Darius, je rappelle qu'il a dominé la méta pendant à peu près 1000 ans en top lane. Mais voilà. Dès qu'il passe en dessous de 54% de maîtrise, les mains de Darius, ils pleurent. Non, je rigole. Non, je vais froisser les mains. Je rigole. C'est une blague. Mais non, en vrai, c'est bien qu'il le buff un petit peu. C'est pas un énorme buff. Après, c'est 2 secondes sur son Z. Mais sachant qu'il... C'est 2 secondes sur son Z. Donc il va en early. Parce qu'en fait, c'est pas le... Attends, c'est le sort qu'on max en dernier ou en premier ? Non, pas en premier, non. Jamais en premier. Le Z, on le max soit en deuxième, soit en troisième. Je sais plus sur Darius. Je connais pas des masses au champion. Dernier, d'accord. Parce que le E, c'est ça, le grab, il augmente la peine et quand on le max. Donc on le... On fait A, E, Z. Donc le Z, du coup... Mais je suis pas sur la patch note en français, my bad. Mais parce que l'image était cassée. Donc, le Z de Darius prend 2 secondes au niveau 1 du sort. Donc c'est-à-dire qu'il... Enfin, vu que c'est le sort qui max en dernier, il l'aura pendant longtemps au niveau 1. Donc c'est un buff assez conséquent mine de rien. Surtout que quand il tue une unité avec son Z, le cooldown est réduit d'un pourcentage, je crois. Donc quand tu la cites un creep, c'est bien d'avoir 2 secondes de cooldown normal parce que ça fait encore plus de réduction, du coup, sur ce... Sur ce... Cette réduction de cooldown du reset. Elise. Elise qui va se faire buff, du coup. 534, ça passe à 555. Donc là, on est sur un patch qui est après les Worlds. Donc ça n'impactera pas les Worlds, je l'ai pas dit. Mais évidemment, pour ceux qui vont regarder les Worlds, on est pas sur ce patch-là. On est sur le patch 11.19. Et en plus, Akshan et Vex sont désactivés. Enfin, sont interdits. Pour le patch, nous voilà. Hop. Donc, PV de base d'Elise légèrement augmenté de 21. Et cette réduction de croissance en armure augmentée de 0,65. Donc, par niveau. Donc, Elise sera globalement un peu plus tanky. Ce qui est quand même assez important dans une méta où il y a beaucoup, beaucoup de lifestyles et que Elise n'en bénéficie pas et qu'il y a beaucoup de burst et d'AOE, en fait. Il y a tous les items et tous les... Bon, en fait. Donc, ouais, Elise était un peu en dessous. C'est-ce que ça. Et là, on arrive au buff. Un debuff un peu chiant. Alors. D'accord. Ok. S'ils ne boivent pas trop ces dégâts de base, ça va. Ah, ouais. Par contre, c'est... J'aime pas voir ça, en vrai. Parce que je vais l'expliquer, mais... Après, c'est que mon avis, hein. Dès les récupérations, donc le Z, le truc où il fait sa petite zone et ça se heal. Ça, ça le heal, je veux dire. Ça fait un peu des dégâts. Donc, c'est réduit de 4 secondes en early, sachant que c'est le sort qu'on maxe en dernier, je crois. Je crois que c'est le sort qu'on maxe en dernier. Donc, c'est un buff conséquent. Parce que c'est 4 secondes jusqu'à un moment, assez longtemps dans la partie. Ou après, ça reviendra au même. Mais, voilà. Soin max contre les sbires et les monstres. Ça passe de 90 à 210. À 120, à 240. Alors, en vrai, ouais, non, en vrai, ça c'est un plus gros buff. J'avais peur que ça, ce ne soit pas que contre les sbires et les monstres. Donc, ça va. C'est fine. Je me suis dit, si en teamfight, il se met à régène plus qu'avant, ça fait que Riot exprime une volonté de ne pas vouloir changer cette méta. Cette méta lifesteal qui est complètement atroce. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Il y a trop d'éviscérateur. Il y a trop de heal. L'anti-heal n'est pas... N'est pas très rélévente. Et le fait de devoir forcer à acheter un item pour counter... Une régène qui est déjà de base complètement broken. Pour la rendre normale, cette régène. Et pas complètement l'annulé. C'est un peu chiant. Enfin, la méta n'est pas très fun à jouer. L'anti-heal avec Soraka, il use des en plus, par exemple. Oui, oui. Après, c'est... Enfin, Soraka t'envoie une toutes les 20 games. Et le problème, c'est que des éviscérateurs t'envoie au moins 3 par game. Ratio de dégâts d'Irélien. Effets cumulés et redvide. Dégâts d'attaque. Bonus... Ah, il perd 10% de dégâts d'attaque sur son passif au max d'effets cumulés. C'est costaud. C'est costaud. Mais après, Irelia est quand même très forte. Jarvan, également, se fait nerf de 10%... De 2%, pardon. De damage sur l'épée vacuelle de la cible. C'est très conséquent. Pourquoi ? Parce que Jarvan est broken, en fait. Vous allez en voir beaucoup au world. Jarvan est très... Même en solo queue. Mais Jarvan est extrêmement fort avec les buffs qu'il a pris il y a un moment. Et avec la méta éviscérateur stérac, justement. Il est difficile à tomber. Il a très souvent son duo de sort EQ. Il est vraiment vraiment costaud. Chain. PV du bouclier... 60 à 111... Puisque 14... On se vend vos PV bonus. 50 à 101 selon le niveau. D'accord. Le shield de chaine est à peine... A peine nerfé. Non, en fait, je dis à peine. Mais c'est un truc qui vient tellement souvent que non, c'est conséquent pour les trades. Non, 10 de shield en moins sur chaine, c'est quand même beaucoup. C'est 10 de shield à tous les rangs. Donc, ouais, c'est juste 10 par shield. Sur une lane avant de back, tu dois le claquer bonne dizaine, quinzaine, voire vingtaine de fois un shield de chaîne. En ce moment, t'espelles. Alors après, est-ce que tu t'en sers vraiment tout le temps ? C'est un nerf quand même assez conséquent sur chaine, ouais. Stinge de qui va se faire nerf, du coup, vu qu'il a pris un méga... Enfin, un buff assez conséquent, on va dire, sur l'antile. Dégâts de base du E. Nerfé de 20 au niveau max, de rien en early. Et le ratio AP réduit de 15%, c'est assez énorme en vrai. Ouais, mais l'hémorragie était vraiment forte, du coup, apparemment. Ça l'a pas mal aidé à percer. Talia qui prend un nerf, je prends mon jungle ? Ou un buff, je me souviens plus, attendez. Ouais, c'est un nerf. 5% de dégâts infligés, en moins aux monstres touchés par plusieurs pierres d'affilée. Un peu trop loin dans la jungle depuis ces derniers buffs. C'est vrai qu'ils avaient au méga buff, j'avais oublié. Ils avaient méga buff Talia. J'en ai pas trop vu. Ah, faudrait que je réessaye de jouer Talia jungle, ça doit être marrant maintenant avec les buffs. Ça doit être assez marrant à jouer, j'aimais bien le perso. Si je jouais des mages en jungle, c'est rare. En général, c'est des assassins. Les seuls persos AP de jungle, c'est des assassins. T'as Elise, t'as Evelynn, t'as des trucs comme ça. Quand t'as un mage qui est viable en jungle, ça rafraîchit un peu, moi j'aime bien. C'est très spé à jouer. Moi j'aime bien Talia. C'est un gameplay assez spécial. Riot a du mal à la balance pour la jungle. Il y a souvent des moments où quand elle est forte, c'est en lane et en jungle, c'est en dessous. Et là pour le coup, c'est le cas, elle est meilleure en jungle qu'en lane. Donc, s'il vous plaît, en fait, laissez-la comme ça. Enfin, en fait, ne l'énervez pas suffisamment pour qu'elle soit... Elle était peut-être broken, j'avais entendu Udyr comme quoi elle était broken. Mais ouais. Et le fameux buff d'Udyr. Bon, Udyr il prend quoi exactement ? Il prend sur sa forme phénix. Donc attention, la forme phénix, c'est très dangereux parce que c'est quand il buff un petit peu la forme phénix que le clear de jungle devient complètement broken, sachant que c'est le sort qu'on va maxer pour farmer les compres très vite. Et il prend 10 de dégâts au niveau 1 et 35 de dégâts au niveau max du sort. Le ratio AP reste inchangé, évidemment. On s'en fout du ratio AP vu qu'on ne joue pas Udyr AP sauf cas exceptionnel. Alors, vous appelez Younes ou des trucs comme ça. Ok. Là, ça changera énormément. Ça change un peu sa puissance sur les ganks aussi, au-delà du clear de jungle. Mais, j'ai envie de dire, de toute façon, Udyr il va se faire rework dans... On est quoi ? On est en octobre ? D'ici 4 mois, je pense, par là ? Encore, ça fait 4 mois d'Udyr. Non, en vrai, ça va. C'est pas un buff épais. En fait, ce qui faisait qu'Udyr et Karim étaient très forts dans la métalle... D'avant, c'était que les camps de jungle réapparissaient trop vite. Là, ils réapparaissent moins vite. Du coup, on n'est plus sur une métagank. Et les ganks du dire sont moins forts que les ganks de Karim. C'est plus pour les Karim que j'ai un peu peur. Après, les buffs ne sont pas incroyables. Mais, ok. Le mandat impérial va se faire buffer parce qu'il est... C'est l'objet de le moins... Avec le moins gros winrate, je prends en support. Oh, let's go. Attendez. Les dégâts infligés par marque du mandat impérial seront désormais correctement attribués au champion allié qui aura consommé cette marque. Ah. Ok. Il est temps de lui accorder le traitement royal qui mérite de faire de lui un véritable objet mythique en augmentant ses dégâts. Alors, du coup, ils augmentent de combien ? J'ai pas lu. 36 à 60. C'est trop chiant qu'ils mettent un trait des fois pour faire un chiffre. Je pense que 36 à 60, ça passe à 45 à 75 selon le niveau. Un buff de quasiment 10 de dégâts. Mon early est de 15 dégâts en late game. Donc déjà, niveau 1. Après, encore une fois, l'item, on le fait jamais niveau 1. Donc, c'est plus de 10 dégâts au moment où on a l'item. Donc, ça, pour mon petit Maokai jungle. Maokai support, je veux dire. J'ai envie de rejouer Maokai support, ouais, avec ça. Cette boisson, on se reste peut-être... Oui, en effet, c'est une potion de mana. C'est pour ça qu'elle a l'air magique, elle a des couleurs bizarres. Changement dans la jungle. Alors. Ah, j'ai vu ça aussi, on va en parler vite fait. Moins selon les PV max. 15% à 10%. En fait, c'est, ouais, le smite te soigne moins. Mais par contre, du coup, les campfs ont un peu moins de dégâts. Ils ont un peu moins de dégâts. Le Gromp et le Gros Krug ont 4 d'AD de moins. Est-ce que ça va changer grand-chose ? Je sais pas. Là où ça va être plus clutch. À mon avis, là, le vrai gros changement, c'est les moments un peu clutch où il y a bataille de jungler contre jungler et qu'il y en a un des deux qui smite un camp pour le heal. Il faut essayer de rester en vie. Clash du Mondial, on s'en fout, tout ça, un peu. Correction de bug et amélioration, je vous laisserai dire. Si ça vous intéresse, évidemment. Et les nouveaux skins mignons, Halloween. Il y a qui ? Il y a Poppy, Sorcière, Syndra, Sorcière, Nami, Sorcière, Yumi, Sorcière, Fiora, Sorcière, Plane Sorcière et Morgana, Sorcière édition Prestige, qui était un skin qui existait déjà. Et du coup, ils ont fait une version Prestige. Ils sont plutôt sympas, on voit, les skins. Elle a un gros balai, Poppy. Plah, fait l'écrase des gens avec son gros balai. Yumi, le chat. Et voilà. Trèche libérée, sortie initialement. En tant que récompense à déverrouiller exclusivement grâce au jeton Sentinelle, maintenant on va être dans le shop à 750 RP. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, cette patch note est maintenant terminée. YouTube, passez sur les lives. Là, si vous regardez au moment où la vidéo sort, on est encore en live. Et je traîne Talon Jungle. Et peut-être que je jouerai Dahlia, du coup, vu que... Bah là, elle est encore forte sur le patch au moment où je fais ça. Enfin, mais on verra. Je pense qu'elle sera quand même forte après. Mais voilà. Bah écoutez, des bisous YouTube. Et venez sur les lives, vous avez ça en description. Des bisous. Ciao. Abonnez-vous. Et salut. Sous-titrage ST' 501